Tu vas essayer de bien faire rebondir toutes les croches qu'il faut faire un peu plus piquées. Par exemple, n'importe laquelle, mais celle-là, par exemple, le Do, on va dire, elle le pousse. Voilà, j'essaie de décoller. Donc, par exemple, au début, alors, piano, au début, n'oublie pas les nuances. Après, le Sol, fais le tomber, comme si tu plongeais. Voilà, comme ça. Donc, je refais pour le geste. Et là, je plonge. Et ça, c'est bon. Et maintenant, piquée. Et là, maintenant, le Do, je vais le couper rapidement. Fort. Pareil, je pique toujours. Et je plonge. Je garde les mêmes gestes, peu importe les nuances, que ce soit piano ou forté. Ça ne change pas la gestuelle. Donc, je vais vers le haut quand c'est tourné. Et parfois, au contraire, pour faire un contraste, ça plonge. Voilà. Ensuite, en plein milieu du morceau, quand on a ce passage-là. Piano. Et maintenant, c'est la main gauche qui va se soulever. On a toujours cette idée d'attaquer, de plonger, et puis après, de remonter et de piquer certaines notes. Crescendo. Crescendo. Forté. Et là, c'est la gauche qui commence à se soulever. Et là, lâche le. Lâche le. Et on repique, et on reponge. Et c'est toujours pareil, jusqu'au bout du morceau. Voilà, attention aux nuances. Notamment sur la fin, c'est très fort, la fin. Donc, du coup, avant, il faut que tu augmentes l'intensité. On va suivre ce passage. Pareil, je lâche. Là, je le tiens un peu plus longtemps parce que c'est une noire. Voilà.